... Bonjour, pas un journal télévisé depuis quelques semaines dans lequel on entend parler de l'affaire Clearstream. Mais Clearstream, c'est quoi ? Une lessiveuse mystérieuse d'argent sale, la clé de bien des affaires de narcotrafic, de trafic d'armes ou de mondialisation et de licenciement. Notre invité aujourd'hui est Denis Robert, journaliste, écrivain, artiste, auteur il y a dix ans d'une enquête sur Clearstream. Clearstream, c'est une chambre de compensation financière basée au Luxembourg, qui était alors inconnue du grand public et dont il dénonçait les agissements troubles. Aujourd'hui, tout le monde en France connaît Clearstream, c'est devenu évidemment synonyme de scandale d'État. Dix ans de bataille judiciaire, soixante procès, des centaines d'huissiers à votre porte, de solides inimitiés dans le monde politique, tout de même, il en reste également parmi nos confrères, le milieu de la presse, et puis un éclair, et puis la nuit, après dix ans, voilà, le 3 février 2011, c'est encore tout frais, tout récent, la Cour de cassation vous planchit définitivement et reconnaît dans votre travail, votre travail, alors, de journaliste et d'enquêteur. Il y a Internet, quoi, voilà, ils peuvent rien contre Internet. Ben, pas encore, ils peuvent rien sur Internet. Non, mais ils pourront rien. Ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent. Je veux dire, on les emmerde, quoi, ils n'y arriveront pas. Moi, quand j'ai vu François Hollande au Bourget, s'attaquer à la finance, enfin, etc., je trouvais ça pas mal, mais je sentais le gros coup de bluff. En plus, c'est là-dessus qu'il gagne beaucoup les élections parce qu'en face, il avait un Sarkozy sur l'histoire des banques, il était minable. Hollande, il n'en a rien à foutre de la question des paradis fiscaux. C'est du discours, c'était une manière d'être au pouvoir. S'ils avaient vraiment une volonté politique forte de lutter contre les paradis fiscaux, ils ont toute l'attitude pour le faire. Ben, d'un point de vue économique, c'est une catastrophe au niveau de la presse papier, ça, c'est évident. Les ventes du poids ont baissé de 16%. Le dernier trimestre, celles de l'Obs ont baissé de 14%. Et l'Express qui a fait dans l'Anse a baissé de 10%. Libération étant une situation catastrophique. Est-ce que le fait que les journalistes ne présentent pas les chiffres correctement ou d'une façon enjolée ou enjôleuse induit une fin de future du journaliste ou un défaut d'information ? Bien sûr. Votre question contient la réponse. La presse financière est sans doute la presse la plus inféodée et qui soit aux banques et aux groupes financiers. Le journalisme financier je vais peut-être être comment dire être lapidaire dans mon propos mais il n'existe pas. On voit bien que derrière il y a des groupes de pression des groupes de presse etc. Et qu'on est d'une manière générale bombardé d'indices de chiffres de bourses et tout qui sont complètement falsifiés. Il y a un espèce de grand mensonge autour de tout ça et je ne crois pas au complot je ne crois pas à tout ça mais je sais très bien que ces journaux sont payés par Arnaud par Pinault et par les banques et qu'il y a des annonceurs et qu'il y a tout ça et qu'on ne peut pas déplaire. Et je l'ai vu avec Claire Stream c'était le summum. Vous êtes bombardé de procès et in fine même si vous gagnez vous perdez. Les éditeurs de presse ou les journalistes ont tellement peur maintenant même plus de perdre des procès mais ils ont peur des procès parce que les procès dure plus cher qui est évidemment il y a une auto-censure et il y a une censure et ça c'est dramatique. L'affaire Cahuzac pour parler d'elle a montré que quand tu as une volonté journalistique forte tu arrives à renverser des pouvoirs. On voudrait votre avis sur l'affaire Snowden. Oui. Ce jeune... J'ai trouvé un problème que la France ne lui donne pas l'asile suite à la justice mais là on est dans la géopolitique on est dans la réelle politique et on est dans... Voilà on s'attaque pas impunément aux Etats-Unis quoi. Ces gens font de la politique mais ils font pas la politique donc ils n'ont aucun courage ils n'ont aucune... Et ils sont en train de vendre leur âme ils ont perdu ils sont en train de perdre toutes les batailles. Il y a internet quoi voilà ils peuvent rien contre internet. Bah pas encore ils peuvent rien sur internet. Non mais ils pourront rien ils peuvent faire toutes les lois qu'ils veulent je veux dire on les emmerde quoi ils y arriveront pas. Qu'est-ce qu'il y a que l'on connaît que l'on connaît n'a pas de l'échelon ? En fait PRISM c'est juste un sous-programme particulier d'un plan plus général. Autrefois ça s'appelait ça s'inscrit d'ailleurs dans un programme que l'on connaît qui s'appelle L'échelon. Alors ni les Russes ni les Chinois n'ont envie que l'ONU se transforme en une machine à donner les bons et les mauvais points de gouvernance. Et... Qu'est-ce qu'il y a que l'on connaît que l'on connaît qu'est-ce qu'il y a de la police ? Si, c'est quoi ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de la police ? Sous-titrage FR ?